Tu sais quand tu fais du scotting pis tout de toi là Ouais C'est pas que tu te checkes pas pour des filles avec des mains comme les tiennes Oh my god What they do baby Gros pod Gros pod Le meilleur pod depuis celui de Laurent Duvernay-Tardis Hands down Hands down Depuis le centième Le deux centième excuse-moi C'est le meilleur pod No disrespect Mais ça faisait longtemps j'avais pas foutu la merde avec quelqu'un qui voulait foutre la merde comme ça avec moi Pas que les autres veulent pas foutre la merde avec moi mais là je filais dans un mood de foutre la merde ok No lie J'étais bien ok C'est dans un bon mood c'est dans un bon espace mental J'ai 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 Hein Moi je tu comprends ce que je veux dire tu comprends de quoi je parle moi je suis là bro pis là lui il était là aussi fait que les deux on était dans le même espace mental parce que mon coeur avait mal c'est la première fois que j'allais pas sur la route on était tépé ça le 26 janvier j'allais pas sur la route avec mon équipe d'hockey féminin I miss my girls miss my girls mais on va être là à Saint-Jérôme cette semaine en plus spécial célébrer les premières nations so so man je pourrais je suis très heureux d'être là pis je suis très content pis choyé vraiment d'être là donc je suis vraiment content de pouvoir vivre ça avec les gens pis je suis vraiment content de pouvoir avoir l'opportunité de faire ce match là à Saint-Jérôme pis de de mettre de l'avant les premières nations pas que je les mette de l'avant ou whatever mais juste le fait que you know je suis j'ai l'opportunité pis pour vrai d'avoir Brooke avec nous autres elle m'apprend des trucs je lui parle je l'adore c'est une maman exceptionnelle j'adore Coda pis de pouvoir faire ça avec elle j'ai au seul fun pis après ça ben on a deux gros matchs à gagner on a deux gros matchs à gagner donc soyez là en grand nombre force de Montréal c'est les matchs qui sont les plus proches de Montréal donc Saint-Jérôme ce n'est pas si loin c'est 30 minutes de route viens voir du gros hockey viens supporter la force de Montréal pis pendant ce temps là que tu conduis tu peux écouter ma main man ma dog si si Charlie Chaplin Nicolas Baudin là tu vas savoir pourquoi dans le podcast je sais même pas même pas comment Bruno a fait pour utiliser une quote du podcast pour la mettre en avant parce qu'il y en a vraiment beaucoup il y en a vraiment beaucoup mais pour rien yo Nick je t'aime gros respect love you like a little brother man je suis choyé de t'avoir dans ma vie pis man je sais tout qu'est-ce que je te dis bro je veux pas dire rien de plus je suis content je suis content tu veux dire quoi de plus je suis content je suis content de l'avoir sur le podcast je commence de même by the way je suis content de l'avoir sur le podcast man ma main man je suis match contre lui ma dog m'a fait acheter un chandail la dernière fois qu'il est venu sur le podcast ah ouais ça je te dois un nouveau chandail ma dog m'a fait acheter un chandail un chandail un chandail parce que je vois en ce moment un c'est 74 un numéro je comprends toujours pas ah c'est sûr qu'ils m'ont donné ce numéro là c'est pas vous qui a décidé ouais mais c'est quoi ah t'as pris quoi à Laval 15 13 13 13 13 ok mais à Laval ça fait plus de sens 13 là ouais 13 ça fait plus de sens mais je l'ai pris pour mon com à la creed qui est décédé ah je savais même pas ouais il y a une couple d'années crise épilepsie j'ai joué avec à Drummond un géant puis j'ai pris ça pour lui dans le fond ah c'est donc maintenant je suis tellement content que t'en passes sur le pas parce que j'avais aucun j'avais jamais entendu ce backstory là de ce numéro là ben tu vois j'aime déjà mieux ce numéro là que 74 ouais ouais moi aussi j'aime mieux 13 que 74 à quel point quand t'es arrivé à Laval ils t'ont dit yo tu veux-tu reprendre le 74 ah non merci comment est-ce qu'il va man ça fait quoi ça fait deux ans que t'es venu sur le pas comment tu vas ouais ça va super tu sais dans un peu je suis venu j'étais à Chicago je suis venu à la maison à Laval puis les choses vont bien puis je suis bien content d'être ici living the good life exactement ouais c'est comment jouer dans ta ville comme bro tu joues devant les gens que tu fais l'épicerie avec eux non mais tu sais tu joues avec le monde que tu chill c'est chez vous non c'est vraiment nice parce que t'sais c'est plus mettons ma famille mes grands-parents ça faisait comme deux ou trois ans que je m'avais pas vu jouer depuis Drummondville puis t'sais c'est nice à chaque game ils viennent à Laval je pense que ça me donne un petit edge de plus pour performer ah ouais c'est pas un petit stress de plus ouais on dirait que le petit stress de plus t'sais il t'aide parce que mettons tu joues un mercredi soir à Rockford personne qui est là pour te regarder pour laisser plus relax tandis que là chaque soir t'sais mettons j'ai des amis qui sont là puis tu veux bien performer devant eux ta famille est là tu veux bien performer devant eux puis c'est juste heureux d'être ici parle-moi parce que quand avec la force de Montréal on fait pas mal d'autobus man yo yo t'es pas mal la moche bro l'autobus bro for real yo un c'est pas confortable deux tu peux essayer de dormir il y a des gens qui parlent il y a des gens qui parlent tout le temps tu fais partie de ces gens-là tout le temps ça parle ça passe ça t'accroche comme tu dis c'est vraiment pas confort un boss là t'en as qui jouent aux cartes en arrière puis là ça crie est-ce qu'il y a un qui gagne ah ouais même chose même chose par moi du grind pour toi de prendre l'autobus parce que c'est pas ta première année que tu prends le boss mais god damn man passez les faux douanes ah les douanes pour vrai c'est des pés mais moi quand j'étais à Rockford pendant j'ai joué deux ans à Rockford on est à Chicago puis les deux ans à Rockford on était quand même assez chanceux le travel il est vraiment pas si pés puis on passe jamais les douanes parce qu'on joue le temps aux Etats-Unis puis si on vient au Canada on prend l'avion mais à Laval c'est différent c'est différent puis les douanes c'est long on est chanceux ça va quand même vite mais en ce moment je suis blessé à l'épaule puis les gars sont sur la route puis sais-tu combien d'heures de boss qu'il y a à faire un matin combien 10 heures 10 heures de boss un petit 10 heures de boss en tempête peut-être que ça va en prendre un autre pour aller à Cleveland bro même nous petite force de Montréal équipe de hockey féminin quand c'est plus que 8 on prend l'avion bro fuck that hey hey yo fuck that nous là moi je check l'horaire ok moi je te dis aux filles si moi si moi je dormirais pas dans cet hôtel là on dort pas dans cet hôtel là moi je suis une bougie bitch ok moi j'ai besoin d'un bon lit j'ai besoin de mon espace moi je prends toujours des suites ma G je prends toujours des suites toi t'as besoin de ton looking à l'hôtel c'est ça ah non une suite j'ai besoin qu'il y ait des pièces où je suis ah vous êtes quoi vous êtes péré oui ah on est péré ouais t'es péré à qui je suis péré j'étais péré avec Trudeau William Trudeau ah mais là ils l'ont renvoyé en bas non 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 il joue là il joue vraiment bien en plus en ce moment il y a juste 20 ans sa première année mais il va être bon pour lui il va être bon longtemps est-ce qu'il t'emmerde lui quand tu dors comment William Trudeau ton péré non non lui il m'emmerde pas lui c'est une rookie lui il écoute ce que je dis ça finit là ah 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 il est vraiment à tirer il est vraiment à tirer ah 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 yo mais moi moi là ok moi j'ai fait exprès j'ai péré tous les les vétérans puis à un moment donné j'ai péré une vette d'hockey puis il vena qu'une rookie puis il y a une table dans le dos j'ai dit bonne chance ah c'est bon ça c'est bon non il est vraiment chill pour vrai puis je veux dire il ne ronge pas plus rien parce que là j'essaie de le comparer avec mon équipe parce que là je commence à comprendre votre side de la business moi au début je faisais juste chialer là je suis comme yo pre-game mill il faut que ça soit on point parce que yo vous jouez post-game mill on point les heures quand ça arrive t'es sharp yo you know me t'es sharp ils sont partis au connecticut à 3h je suis ici moi ils sont partis au connecticut à 3h yo le repas les attends à l'hôtel le déjeuner demain le dîner pre-game mill game post-game mill à l'autobus on revient en ville let's go tout préparé mais y'a-t-il une ville dans la HL qui était comme yo c'est la HL mais cette ville-là c'est nice euh ouais Texas 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 c'est nice un parce qu'il fait chaud deux parce que quand tu fais tes taxes t'as pas de taxes là-bas aussi c'est ça y'a pas de taxes là mais non t'sais il fait chaud on était tout le temps dans un hôtel proche de plein d'affaires t'sais magasins restos c'est facile d'accès pis t'sais on joue à un ballgame donc mettons avant la game même si tu es au mois de décembre fait que je pense que c'est vraiment la place préférée à jouer c'est qui qui est bon dans votre ballgame ben moi ben non pour vrai Bourque Gabriel Bourque il est très solide Simono il est bon aussi parce qu'à 5 pieds 6 il est déjà bas fait qu'il fait des tu sais des fois moi je fais mettons les gars tu es 2 tu es 3 ça fait des genoux il fait de tête il est déjà prêt pour la tête c'est le plus facile dans son coeur fait que lui il est facile madame il dit moi je suis pas sur la route je lance des flèches aujourd'hui fuck tout le monde ils vont l'écouter dans le boss en revenant ils vont l'écouter samedi soir maintenant un petit bizarre de boss ah 10 heures bro je suis plus le pauvre pour vrai pour vrai pour vrai à Laval on est chanceux à Laval parce que on a deux boss on a un boss juste pour les joueurs puis on a un boss pour le staff ah pour vrai ouais fait que je pense qu'il y a peut-être un deux rookies mettons double up des fois max mais si on reste des boys on a tous nos sièges c'est quand même nice ah ça c'est nice mais je le ferais pas parce que moi j'aime ça de filer avec les filles en arrière moi j'aime ça de regarder jouer au Uno puis faire des paris dans ma tête mais à quoi vous jouez c'est quoi vos jeux de cartes dans le boss euh schnarps c'est quoi schnarps non ouais mettons schnarps c'est comme plus un jeu avec les avec les couleurs puis en tout cas moi je connaissais pas tant sûr les jeux de cartes mais eux qui ça fait un bout qui joue schnarps 7-up là ça passe ah 7-up je connais ça ah 7-up ça prend genre une heure par game fait que c'est nice tu fais une couple de game puis par exemple tu t'as les mêmes gars qui gagnent ça c'est c'est un peu bizarre mais tu sais c'est un plus vieux qui gagne bah brah 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 on en manquera pas là-dedans j'ai entendu en masse d'histoires les mêmes que t'as entendu on en manquera pas là-dedans mais mais ce qu'on allait dire yo c'est quoi tu mets c'est quoi parce que là moi j'ai appris que tu pouvais te télécharger sur Netflix tu viens d'arriver en ville ou quoi brah j'avais pas d'autobus à faire j'avais pas d'autobus à faire tu peux télécharger les shit sur mon petit iPad j'ai téléchargé mes shit j'ai mon Blacklist qui est nice j'écoute ça en ce moment j'écoute c'est quoi j'écoute d'autres la fin de Témis là tchap tchap toi t'écoutes quoi c'est bon ça yo c'est fucking bon man c'est fucking bon c'est pas si bon que Drive to Survive mais c'est bon Drive to Survive ça c'est une des meilleures séries la meilleure série hands down ça je l'ai écouté aussi Blacklist je l'ai écouté un peu puis sur Prime j'écoutais j'écoutais encore Jack Ryan oui 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 la saison 2 est sortie la saison 3 est sortie oh je suis back de 2 saisons bro moi je pense que ouais moi j'attendais la saison 2 j'étais comme que c'est long man saison 3 saison 3 saison 3 c'est vraiment c'est quoi tu vas les télécharger oh ouais c'est bon yo ok so right ok c'est qui mettons le film de ta vie qui jouerait toi tu ressembles un peu au patiné qui joue dans Ryan Jack lequel c'est Jack Ryan pas le Black style moi je pourrais faire le Black parce que je prends un petit poids je suis capable de faire ton co-star mais toi tu peux pas bro si t'essais t'es dans le problème oh merde je ressemble à Jack Ryan ben ouais non mais t'as des petits âges de Jack Ryan ouais non voyons ok mais qui tu vas me dire qui Justin Bieber fuck Justin Bieber moi là je ressemble à Morgan Wallen Morgan Wallen Morgan Wallen Morgan Wallen le chanteur country le chanteur country je me fais tout le temps dire ça c'est qui l'autre il y en a d'autres tu sais j'ai du tout l'air d'un gars qui connait Morgan Wallen là je m'en vais sur Google j'ai écrit Morgan c'est la première fois qu'il est sorti c'est Wallen ben c'est parce que c'est un des meilleurs chanteurs country tu y ressembles un peu mais toi t'as la plus propre ben là j'espère voyons donc lui a l'air de prendre sa douche aux années avec la moustache molle 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 je crois qu'on dirait un gummy bear dans sa face ok bon ben mais il y a une photo de lui avec un black attends avec Morgan Wallen et Roni Dun Roni Dun c'est un chanteur country je vais la downloader puis ça va être ta photo de profil quand tu me textes c'est moi aussi c'est moi ok c'est quoi t'es un pattenait country t'étais-tu là à l'ençon non 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 j'écoute une couple de tout moi j'écoute tout pour vrai ça me dérange pas mais c'est quoi t'écoutes avant les games qui t'écoutes le plus avant les games j'écoute ce qu'ils jouent dans la chambre tu connais-tu Peter Abandonato ben je connaissais pas Morgan Wallen là tu me parles de Peter Peter Abandonato c'est un joueur du rockette c'est lui le DJ c'est lui qui joue la musique effectivement oh man il met de la musique avec un game pour d'écouter ça vous avez laissé ça dans les mains de Peter Abandonato oh oui ben ouais DJ Pete DJ Pete ouais il met-tu du Big Booty Mix ouais il en met souvent pour commencer puis après ça il met des tunes qu'on se prend ok ok j'ai besoin de savoir c'est quoi la playlist du rockette parce que les filles de hockey leur playlist c'est my dream is to fly over the rainbow so high ça c'est non pour nous la première fois que j'ai entendu c'est Kim Deschines c'est Kim Deschines qui s'occupe de la musique bro elle met des beats elle t'avait de mettre cette soirée-là dans la chambre moi je blâme Kim elle va l'écouter la blâme ok so là toi là attends parce que j'avais sorti tes points parce que le patinet il pense que c'est un attaquant tu as joué 18 games 17 games ok avant ton bobo tu as fait 13 points à 17 games ok plus 8 bro si c'est pas ça que ça va prendre pour qu'il te call up ça va prendre quoi je sais que t'as ton bobo je sais que t'as ton bobo je sais que t'as ton bobo mais yo tu dois t'aimer être en tant non mais c'est pour vrai là tu sais pour me faire trader j'avais juste besoin de recommencer puis de repartir ma carrière tranquillement puis pour vrai je suis content je produis puis tout puis on a quand même beaucoup gagné de games puis c'est ça le plus important on a gagné des games quand je jouais puis quand je vivais quand mon bobo va être fini quand mon bobo va être fini il faut juste que je reviens puis je continue tu sais je continue à produce comme ça ton projected là je suis elite prospect parce que yo je suis pas juste président je suis pas juste président de l'équipe je suis aussi GM de l'équipe bro j'ai mon abonnement j'ai mon abonnement elite prospect ben oui c'est moi qui signe les joueuses c'est moi qui fais le scanting oh j'adore ça tu devrais tellement me voir dans les arenas faire du scanting j'ai été au Vermont c'est là du scanting pour vrai j'ai conduit jusqu'au Vermont j'étais avec mon analytic guy puis j'étais avec le vice-président on est dans les estrades après ça le analytic guy il a tout préparé pour nous il dit ok check LLL ça fait 10 minutes qu'on check 10 minutes je me retourne c'est quoi le numéro des filles parce que you know bro j'ai fait un no no j'ai fait le plus gros no no elle a marqué elle s'appelle le Teresa Chafsel puis elle a marqué c'est une des meilleures joueuses dans laquelle j'ai vu hands down comme talentueuse comme ça se peut pas et elle a fait un but le but était tellement fou bro je me suis levé j'ai applaudi dans les estrades non le gars il s'en va à scotter puis finalement il se lève puis il l'applaudit ben oui là après j'ai fait 4 alors elle sait je l'ai applaudi elle va me demander bien de l'argent l'année prochaine c'est sûr oh Steve ben là j'espère tu sais quand tu fais du scotting pis tout toi j'espère que tu checkes pas pour des filles avec des mains comme les tiennes oh my god parce que moi je te vois avec la CKR là pis oh bro 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 1 j'ai mis je vais foutre ouvrir la lumière pour tu vois ma face quand je parle il fait fucking noir c'est ta gueule ouvrir la lumière ouvrir la lumière j'ai ouvert la lumière ok là tu vas me voir mieux ok parce que le gars il me disrespect dans le noir ok bon là maintenant tu vois ma face yo fuck you ok je m'entraîne à tous les samedis matins à 8h AM à la canette Bobriand ben oui tu t'entraînes tu peux juste prendre des stories de filmer sur ton Instagram tu t'entraînes pas j'ai marqué un but cette année j'ai marqué un but j'ai scoré un beau but c'est vrai merci merci tu as scoré cette année non ben oui j'ai scoré ouais la fois c'est la fois c'est que tous les gars tu sais vu que c'est toi le big boss pis c'est toi tu sais c'est vrai c'est toi le big boss de la classique K1 il y a personne qui veut te laisser scorer tout le monde est après toi tout le temps c'est incroyable l'année là l'année 2 là ok de la classique on est rendu à cette année c'est la 8ème l'année 2 ils ont mis Christopher le temps sur moi à chaque fois j'étais sur la glace Christopher était là j'ai dit t'es une longue game j'ai pas touché à la rondelle qui est à la classique il y avait quand même beaucoup de monde cette année qui est à la classique comme t'as impressionné parce que moi il y a plein de joueurs que je sais que vous êtes bons je sais que t'es skills t'as des bonnes mains tout mais je vous vois mettons Vincent Desharnais je vois le patin aller je suis comme ok il est pas juste long il y a un semblant de main oui non Vini Vini m'a impressionné avec ses mains ses skills pis son patin aussi est solide pis on avait c'est qui on avait c'est qui les deux filles qui jouaient contre toi oh Anne-Sophie et Kim Anne-Sophie Bété et Kim Deschain ah oui il était solide ça rappelle il y en a un des deux qui seraient à Trick ouais Anne-Sophie c'est le capitaine de mon équipe nice bonsoir après ça tu parles de mon scouting tu parles de mon scouting tu parles de mon scouting tu comme aussi jouer dans mon équipe en parlant de Comer je l'ai vu à Pittsburgh on a joué une game à Pittsburgh il n'y a pas longtemps j'ai vu je te contrerai ça hors d'ordre t'as vu j'ai vu une photo avec Poch pis c'était-tu Doobie aussi ouais il y avait Poch pis il y avait Doobie c'était avant la game ça c'était avant qu'on voit Comer parce qu'eux ils arrivaient le lendemain ok j'ai dit t'es où il m'a donné sa location les deux équipes se sont réunies ah c'est nice ben oui c'était nice pis là j'étais qu'enquête faut pas des shit avec le Rocket pis là la fin qu'on a faite la fin de semaine c'était nice mais ok so là j'ai besoin de savoir des shit ok parce que attends je vais ressortir les shit c'est où ça Rockford Rockford ça c'est je te dirais un an et demi au nord de Chicago ok so quand là ils t'ont dit tu vas aller à Rockford mais quoi tu dis aux gens ouais ma première année j'étais ma première année à 20 ans j'étais vraiment excité dans la Rockford ouais tu sais je commençais ma deuxième année j'étais un peu moins un petit peu moins excité mais c'est la COVID fait que je suis resté en haut je suis Congo pas mal tu sais toute l'année troisième année mon renvoyant à Rockford j'étais plus excité du tout là après tu sais j'étais vraiment plus excité mais en même temps c'est ma job fait que je suis allé puis c'est ça tu sais Rockford c'est pas c'est pas la meilleure ville mais on a été chanceux parce que Chicago c'est vraiment une belle organisation puis c'est dans les Américains aussi c'est vraiment une belle organisation ils prennent soin des gars puis tout fait qu'on a été chanceux de ce côté-là mais la ville est moyenne mais en plus ça allait quand même bien à Chicago t'avais comme 6 points t'avais ton plus 1 tu es là avec Patrick Kane Jonathan Tate bruh non mais tu sais ça allait bien là c'était comment parce que quand on s'était parlé la première fois je pense pas que t'avais encore joué la première game ou t'avais joué une game seulement t'avais joué une game seulement la première fois j'avais joué j'avais joué une game parce que j'ai joué ma première game c'était avant la COVID juste avant la COVID bon c'est ça on s'est parlé là mais c'est comment tu es là avec ces gars-là all the time ouais c'était fou surtout tu sais l'année COVID c'était tout le temps tout le temps dans une bulle t'étais tout le temps avec tes coéquipiers t'es pas là cette année-là mais Kane c'était fou au début t'es comme tu veux pas lui parler parce que t'es comme peur puis à un moment donné tu remarques ok c'est un humain il fait m'en faire comme moi il mange le même steak comme moi puis ça devient un coéquipier ça devient même un ami moi c'est vraiment le déclic ça s'est fait quand à un moment donné il m'a posé une question sur la vie en général puis j'ai fait il n'y a pas juste le hockey dans la vie on commence à parler des affaires dans la vie puis c'est juste là que ça a fait wow ça n'est si bonne personne des meilleurs joueurs de hockey au monde c'est fun mais là on voit qu'est-ce qu'il fait en game à quel point en pratique ça doit être fucked up en pratique c'est fou moi quand il arrivait un compteur contre moi puis il mettait la puck sur son back-end puis il avait une main sur son bâton j'étais genre qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire j'entends pas qu'il me déjoue dans tout le monde c'est ça qu'il fait exprès ben oui il me stressait il savait que il s'en est stressé j'étais jeune lui il s'amusait avec moi t'as-tu une anecdote t'as-tu quelque chose qu'il fait mettons avant les games t'es comme il se lave les cheveux 12 fois il fait 8 tours de glace je sais pas t'as-tu quelque chose que moi la face ou Patrick Kane c'est un des seuls qu'on sait pas c'est qui à part que c'est le joueur préféré de Mathieu Joseph c'est vrai ça tu sais que c'est son fond d'écran Mathieu Joseph encore aujourd'hui ben non je te jure arrête moi ça m'étonne Marie il somme tellement c'est sûr c'est le fils de lui c'est sûr que c'est ça c'est le fils de lui le chirp game est à un autre niveau à ce moment donc je suis d'accord avec toi Kenner il passe tellement de temps sur ses bâtons il met il met il met il met de la poque il teint son bâton en blanc puis après ça il met comme de la poque sur son bâton il fait des lignes avec une rondelle sur son tête puis après ça il prend un bâton avec de la grip puis il le met mettons sur son bâton il prend un bâton par rapport là avec du tape puis ça fait de la grip puis il met de la grip sur son bâton pour que son bâton ait un complice de grip il fait ça il fait 120 games puis sa palette ça peut être un corré puis elle est quasiment à la droite tu ne capoterais ah ouais c'est fou je ne sais pas comment il fait pour choter que ça son hockey il est stiff il ne flex pas autant il y a des skills dans ta marouette pour jouer que ça mais ok mais là je suis surpris parce que je pensais qu'au contraire il allait avoir le bâton mou non tu le dis il est dur son bâton puis lui qu'est-ce qu'il dit c'est que genre un bâton plus dur ce qui est vrai tu fais encore plus le puck qu'un bâton mou quand tu stick un autre je comprends je comprends une autre affaire sur lui aussi c'est qu'il il s'entraîne il s'entraîne il s'entraîne beaucoup mais il ne s'entraîne pas avec des poids il s'entraîne plus avec des élastiques il s'entraîne des affaires de même du yoga c'est peut-être parce qu'il est rendu à un certain âge mais je ne sais pas ce qu'il faisait quand il avait 25 ans mais c'est une affaire aussi à penser pour les personnes qui n'aiment pas s'entraîner avec des poids tu commences tranquillement puis tu es jeune encore puis tu ne veux pas que ton kid s'entraîne avec des poids mais il y a tout le temps une autre façon de s'entraîner ça c'est nice ça s'en va aussi ça c'est le seul segment intelligent qu'il y a sur le podcast à date tu as joué avec Malcolm Subban Karl Patten il a chanté l'hymne national c'était bon c'était bon à quel point votre groupe chat il a du blow up parce que le mien est au blow up sérieux il chantait tout le temps les hymnes tout le temps il chantait tout le temps ça dans la douche mettons on prend le fun mettons on prenait une douche après une game il se mettait à chanter au Canada ou le national américain puis là à un moment donné le owner le owner de Buffalo il l'a entendu chanter puis il a dit toi tu vas aller chanter contre Chicago c'est ton ancienne équipe puis il était blessé puis il a dit impossible je suis bien trop gêné puis là finalement les gars ils l'ont forcé aller chanter ouais c'était incroyable tout le monde était tout le monde était tellement crampé parce qu'en plus c'était vraiment bon le pire c'est que c'est full bon mais connaissant le back story qui chantait tout le temps ça dans la douche en plus les gars de Chicago t'es crampé les gars de Buffalo aussi c'était nice la NHL au complet a apprécié ce beau moment la NHL au complet exactement c'est bon là ton épaule elle va se réparer ou whatever ton bobo il va se réparer mais après ça c'est quoi qu'on fait parce que bro tu peux pas rester à l'aval comme bro à qui il faut que je parle comment ça fonctionne entre président je peux parler à des gens maintenant je suis un président ah non mais tu sais je pense qu'il faut juste rester patient on a eu beaucoup de jeunes à Montréal puis beaucoup de bons joueurs aussi en défense à Montréal fait qu'il faut que je reste patient puis il faut que je mérite d'être con là fait que quand j'en revendais il faut que je continue continuer ce que je faisais puis tu sais comme tu dis je produis moi il faut que je produis puis que je sois bon défensivement puis tu sais les chefs ils montrent c'est ce que je faisais fait que je reviens puis je continue à faire ça mais comment ça fait ça est-ce que tu dois attendre qu'on t'appelle ou tu peux lâcher un petit message texte c'est Martin c'est Louis on the side là tu sais non non faut vraiment t'attendre t'sais t'as aucun contrôle oui t'as du contrôle la façon dont tu joues puis tu te comportes mais le reste c'est 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 Montréal qui décide quand ils vont te conner ok ok les questions de la vie c'est comment faire des randonnées les questions de la vie non mais là c'est quoi tu fais pour te chiller dans la vie c'est quoi ton go-to parce que là c'est ça que je dis aux joueurs je dis arrêtez tout le temps fucking penser au hockey pensez aux autres choses de la vie ta vie quand tu sortes de l'aréna pour vrai c'est quand même facile moi je suis chill avec mon dog j'habite avec Simono tu connais-tu Xavier Simono ? non mais je vais le connaître maintenant je sais c'est qui dans le Rocket mais je le connais pas personnellement moi j'habite avec lui on a une place par à côté de la place Belle mais pour vrai il est où là Xavier ? il est-tu là ? ben non ils sont sur la route ah c'est vrai ? ils sont dans le boss attends c'est bon mon ordi va manquer de batterie attends continuez à raconter ton histoire je t'écoute ah oui c'est ça on habite ensemble puis on chill mais ça n'a pas du temps quand on arrive de boire à l'aréna on a une pratique on a un training on fait du sauna des hot tub cold tub puis après ça après ça on relax tu as entendu un bruit ? non c'est quoi ? mon iPad est tombé il n'y aura plus de Netflix téléchargement bro tu fais ça c'est ton seul ok bon il reste en vie Bruno il va tout garder ça est-ce que tu parlais pendant que j'étais parti ? non 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 ok ok j'allais dire parce que je t'écoutais pas pour vrai eh oui je parlais tu parlais pour vrai ? eh oui il va pas que ça fasse un awkward silence ben non mais il va le couper il y a du montage bro qu'est-ce que tu disais ? tu disais à quel point j'étais bon à la classique ? ouais je disais que ta shot elle s'améliorait dans l'année oh Do ça c'est vrai Do je commence à avoir une bonne shot t'as vu mon tir sur Foucal ? ouais j'ai vu c'est bon ça ok bon ok non je sais que ça tu l'as vu je l'ai screened out c'est sûr dans la même équipe c'est sûr que je t'en regarde jouer non mais mon tir non mon but sur Foucal qu'est-ce que ? j'ai jamais vu ce but-là big j'ai humilié Zach Foucal t'as mis ça dans le cadre ? attends tu sais comment j'ai humilié Zach Foucal mon gars t'as levé à poc bro 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 they call me Kevi Ovi oh Kevi Ovi Kevi Ovi la première fois je l'entends celui-là Kevi Ovi Bruno va faire un montage de ma tête sur Ovechkin I'm Kevi Ovi Kevi Ovi attends attends je vais te le montrer live te mettre sur l'une pour pas tu vois les messages textes que je reçois à dos oh il pense que texte Kev come on ok il y a du tout ça t'as vu là je venais d'arriver à l'aréna je venais d'arriver à l'aréna là je me suis rendu compte que c'est Zach right je viens d'arriver à l'aréna check ça check ça check les mains check les mains oh nice shot nice shot à vous t'es impressionné là ça c'était beau ça c'était beau c'est quoi ton go-to shootout shootout moi je rentre du côté gauche fake shot back in final je rentre du côté gauche on va foutre t'es slow avec moi je suis le gars qui est allé scouter ça ça va aller le numéro des gens tu vas back in oh ok oh that's nice that's nice that's nice t'essaies de fake-er que tu t'en vas genre sur la minute mais finalement il s'ouvre pis t'essaies de mettre ça de faire vol pis c'est qui mettons le plus skilled avec le Rocket le joueur le plus skilled ouais euh Elon il essaie il essaie Elon il est vraiment skilled il est à Montréal tu l'appelles-tu Yessé je l'appelle pas Yessé je l'appelle Elon Elon il est à Montréal en ce moment lui il a des skills c'est incroyable c'est les mains qui vont vite c'est qui le plus weird le plus weird dans le club le gars que tu fais comme bro je veux pas de ça mon roommate parce que il y en a un il parle il parle c'est comme ça c'est Gignac tu comprends jamais tu comprends jamais qu'est-ce qu'il t'est il était sur le podcast la semaine passée ah 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 lui non lui c'est un de mes bons c'est un de mes bons chums pis ah lui j'aime ça de bien c'est tu sais que sur le podcast il a raconté qu'il mettait des condons sous vos bâtons ah ah il a fait ça qui t'a fait ça il a fait ça à l'esculine il était ah ouais ah ouais ah il était off parce que dans le fond tu prends ton bâton pis là ça reste dans ton gant ouais exact je t'allais dire je vais l'essayer mais je peux pas l'essayer avec une équipe d'hockey féminin je vais l'essayer avec ma ligue de garage samedi matin je pense que ça serait mieux c'est une belle fois de te jaser mon gars ah moi aussi mais là j'ai une petite question pour toi oh oh non mais tes souliers en arrière ouais c'est quel t'es préféré moi t'as peur de souliers presque non mais mais parce qu'elles sont pas toutes là ben pourquoi elles sont pas toutes là t'as genre 35 peurs de souliers ben c'est ça j'en ai le double j'aime beaucoup ceux-là c'est mes James Gang ah c'est le cas que c'est là ça fait du bon podcast quand on voit pas c'est pas grave le monde il va le monde il va c'est pareil j'ai mis ceux-là attends ceux-là man god damn un 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 c'est là jordan 1 bretto c'est mes souliers que j'ai mis à mon galop juste pour rire nice nice yeah 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 tu collectionnes-tu les souliers ? ah j'aime ça j'ai collection pas mais j'aime ça avoir des paires mais c'est quoi ta paire bref bon j'aime même Hugo Boss c'est pas des souliers Hugo Boss c'est une montre big c'est des souliers Hugo Boss big 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 c'est une marque de parfum je vais te les amener regarde Hugo Boss attends ouais ça va sortir check ça big c'est pas des souliers ça c'est quoi c'est pour faire de la claquette t'es Charlie Chaplin yes c'est-tu Charlie Chaplin je vais changer ton nom dans mon sel pour Charlie Chaplin CC je vais t'appeler CC maintenant CC tu vas changer ma photo aussi oui je vais mettre la photo avec Walling puis son ami Black puis je vais t'appeler CC Josh Walling puis l'autre puis après ça je vais mettre CC on va jamais se texter parce que je vais jamais te cacher je vais vouloir te trouver oh c'est bon parce que c'est ça que je fais moi j'emmerde les gens je change leur nom dans mon sel puis quand je veux les trouver j'ai oublié c'est quoi le nom que j'ai mis c'est sûr mon gars fais attention à toi man puis on repasse ta faire le quick dépêche-toi man ouais je repasse ça je repasse ça c'est marreux sur le podcast c'est pas gentil en Haïti on a l'huile Maschetti c'est mais tu trouves ça où oh I got you c'est une huile que tu mets tu masses tu masses avec l'huile right ouais ouais puis là ça c'est pour tout tout au complet un rhume une fracture tu ris là tu ris là mais mes plus grosses blessures au foot j'ai eu une commission cérébrale ma mère a dit une de mes sept elle a dit viens je vais mettre l'huile Maschetti sous ta tête elle a badigeonné ma tête d'huile je suis allé dormir comme ça Nick le podcast finit là-dessus c'est clair ok yeah gros part gros part gros part avec Nick c'était nice c'était nice merci encore Nick big love merci tout le monde qui nous suit à sa restriction merci pour les belles choses que vous nous faites vivre encore on est rendu à 2.25 2.25 on a d'autres gros podcasts qui s'en viennent aussi au courant des prochains jours comme vous le savez bon le match des étoiles avec le national s'en vient on a le bon le match des étoiles qu'est-ce qu'on a d'autre on a la force de Montréal qui joue samedi dimanche la lutte la lutte vient à Montréal donc Undertaker qui fait son one man show c'est le 16 le 17 le 17 c'est Smack It Down Hold It Down puis le 18 c'est Elimination Chamber donc 3 grosses journées de lutte on va essayer d'avoir quelqu'un de la WWE entre temps sur le podcast tenter de m'assurer qu'on met vraiment de l'avant nos guys puis nos girls de WWE puis moi on fait un travail je ne vais pas dire exceptionnel parce que je ne vais pas nous lancer des fleurs mais on travaille fort pour essayer d'amener la lutte à un autre niveau que c'est juste il y a des messieurs il y a des madames il y a des histoires il y a du storytelling c'est vraiment nice donc puis les billets se vendent très 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 bien il faut vous donner une idée j'ai acheté ça à mes parents pour Noël puis tu sais mes parents ma mère m'a amené à mon premier show de lutte en 1997 j'avais 5 ans voir le Montreal Screwdrop donc c'était Shawn Michaels contre Bret Hart Shawn Michaels et Vince McMahon le boss décident de faire un complot entre eux de ne pas dire à Bret Hart la fin du match parce que Bret ne voulait pas perdre le match puis donner le titre finalement l'arbitre fait 1, 2, 3 perd le titre Bret Hart perd le titre c'est Shawn Michaels il y a eu un aimer il y avait un aimer j'avais 5 ans c'est la première fois que je voyais un aimer puis j'étais à hook j'étais à hook de voir ça puis j'étais à hook d'entendre ces histoires-là puis d'en parler avec mes amis on a un groupe juste de lutte on a un groupe autant que j'ai mon groupe juste de hockey donc d'avoir ces lutteurs-là ces lutteuses-là sur le podcast on a eu Ria Ripley on a eu Alia puis on va en avoir d'autres mais d'avoir ces gens-là sur le podcast c'est incroyable puis pour vrai je suis vraiment choyé de pouvoir faire ce travail-là je suis vraiment choyé de pouvoir le faire à l'échelle d'où je veux le faire on est content on est heureux on est heureux d'être content puis c'est pas mal ça merci tout le monde de nous suivre allez sur Instagram nous suivre sans restriction merci à Bruno partenaire du PAD met ça à Mathieu Burtus pour la musique on se voit la semaine prochaine ou dans les prochains jours dépendamment c'est quand la personne de la WWA on risque de l'avoir mais on se revoit bientôt pour un autre podcast sans restriction baby et aujourd'hui de retourner en studio c'est parti